La crise sanitaire du coronavirus a laissé des traces et a révélé des problématiques. A l'heure où je tourne cette vidéo, il y a plus de 10 000 personnes qui sont décédées dans les EHPAD, et c'est justement des EHPAD dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on parle des EHPAD, ces établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes, il y a déjà eu de nombreux coups de gueule et de manifestations pour dénoncer les conditions de travail et de traitement des personnes âgées dans ces maisons de retraite, et forcément le coronavirus a mis un nouveau coup de projecteur sur la situation. Récemment, une nouvelle grève a commencé dans des établissements qui sont gérés par Corian, qui est le leader sur le secteur des EHPAD privés, et en parallèle on a des avocats qui aimeraient regrouper des plaintes de familles de victimes pour savoir quels ont été les manquements qui ont été commis et qui ont conduit à la mort de tant de seniors durant l'épidémie. Pour quand même comprendre le contexte avant le coronavirus déjà, on n'a pas assez de maisons de retraite en France, on est à 97% de remplissage, donc il n'y a pas beaucoup de place disponible. Pourquoi ? Tout simplement parce que la population française est vieillissante, on vieillit de plus en plus, on a de moins en moins de jeunes et donc on va avoir de plus en plus de retraités dans les années à venir. En France, on aurait environ 7500 établissements qui hébergent 600 000 personnes âgées. La première problématique, et c'est la plus évidente, c'est qu'on n'a pas assez de soignants. Il y a une enquête qui a été faite par des députés français qui montre qu'il faudrait 60 employés dans une maison de retraite pour 100 résidents, alors que la moyenne actuelle elle est autour de 30 employés. Il faudrait ainsi recruter 200 000 personnes, et forcément pour rendre ce métier attractif il faut aussi augmenter les salaires pour attirer des travailleurs. Selon l'enquête, pour remédier à tout ça, il faudrait prévoir un coût entre 6 et 10 milliards d'euros. Depuis plusieurs années aussi, la part des maisons de retraite publiques a reculé au profit de groupes privés. Qui dit EHPAD privé dit entreprise, donc obligations de résultats et de bénéfices. Il faut savoir que le coût médian d'une admission en EHPAD est d'environ 2000€ par mois. Ça veut dire qu'on a 50% des maisons de retraite qui sont au-dessus de ce tarif, et l'autre moitié qui est en dessous. Forcément dans le privé, le tarif est souvent au-dessus, et on a aussi le prix qui peut dépendre des régions d'hébergement. Mais quand on sait que le revenu médian d'un retraité est de 1800€, on fait vite le calcul. On a souvent pas assez d'argent pour payer son hébergement en EHPAD. Il faut alors souvent demander des aides à l'Etat, ou alors demander de l'aide à ses proches, à sa famille, pour régler tout ça. Même si c'est plus cher, dans les EHPAD privés, on va mettre en avant les prestations de qualité qui sont proposées. On a un joli cadre de vie, des bâtiments neufs, des bâtiments modernes, des bons repas, on peut aussi avoir des nombreuses activités qui sont proposées aux habitants. Forcément, il y a souvent une liste d'attente pour rentrer dans ce genre d'EHPAD. Et malgré leur prix, ces EHPAD privés, ils ont la cote, puisqu'en 2017, parmi les 500 plus grandes fortunes de France, on recense 5 créateurs, 5 fondateurs d'EHPAD. On peut prendre l'exemple du groupe Corian, qui est le premier réseau européen de maisons de retraite. Il a plus de 800 établissements, dont un peu plus de 350 en France, et ça représente 300 000 résidents répartis dans 5 pays. En 2018, leur chiffre d'affaires était de 3,4 milliards d'euros, en hausse de 6,4% par rapport à l'année précédente, et un bénéfice de l'ordre de 123 millions d'euros. C'est tout bénef pour les actionnaires qui ont vu leurs dividendes doubler entre 2011 et 2016. Par générosité, et surtout pour ne pas abîmer leur image auprès du grand public, on a les groupes Corian et Orpea qui ont annoncé qu'en 2020, ils ne reverseraient pas de dividendes pour être solidaires justement en cette période de coronavirus. Chez Corian, on a lancé quand même des dividendes à hauteur de 54 millions d'euros. Et chez Orpea, l'objectif c'était en 2020 d'atteindre les 4 milliards de chiffre d'affaires. Il y a eu plusieurs centaines de personnes âgées et de résidents qui sont décédés dans des EHPAD privés à cause du coronavirus, mais ce type d'EHPAD, ils n'ont pas non plus attendu le Covid pour être dans la tourmente. Déjà depuis plusieurs années, on a des soignants et même des proches de personnes âgées et de résidents qui ont lancé des appels à l'aide pour dénoncer les mauvaises conditions de traitement et les mauvaises conditions d'accueil. On parle d'un manque d'investissement, du rationnement dans les repas pour faire des économies, et même de l'achat de matériel de mauvaise qualité. Ça semble surréaliste, mais d'un côté on a donc les bénéfices et les dividendes qui augmentent, alors que de l'autre côté on a une prise en charge qui peut laisser à désirer. Durant l'hiver 2016-2017, on a eu 13 personnes qui sont décédées de la grippe dans un établissement de Corian à cause d'un défaut de vaccination. Plus récemment, cette fois en 2019, toujours chez Corian, on a eu aussi une affaire d'intoxication alimentaire dans un autre EHPAD. Cette intoxication, elle a quand même coûté la vie à 5 personnes âgées. Ce qui peut choquer aussi certaines personnes, c'est que de l'argent public servent et permettent à de grandes entreprises de faire des bénéfices, alors qu'il peut y avoir des mauvaises conditions d'accueil de traitement dans leurs établissements. Alors déjà, peu importe si vous êtes dans le privé ou le public, les retraités peuvent avoir des aides de l'Etat pour les aider à payer leur admission en EHPAD chaque mois. Parce que souvent les retraités n'ont pas assez de revenus pour payer leur loyer. Donc ils peuvent avoir des aides comme quand on est étudiant et qu'on touche des aides au logement. On a ensuite les dépenses pour les soins et les prestations médicales qui là sont prises en charge par la Sécurité sociale. Et les dépenses pour les personnels de santé, donc par exemple pour les aides-soignants ou les infirmières, elles sont prises en charge par les départements et les agences régionales de santé. Donc un EHPAD privé, il va avoir des financements pour payer son personnel. Et parmi les loyers qu'il reçoit de la part de ses résidents, il y a une part non négligeable d'aide de l'Etat. Olivier Véran a promis des améliorations pour l'hôpital, mais c'est bien tout le secteur, tous les soignants, tous les domaines de la santé en fait qui sont importants, qui doivent être revalorisés parce qu'on se rend compte que c'est un service public très précieux, qu'on ne peut pas gérer comme une entreprise. Ça semble impensable de vouloir faire des économies ou des compromis sur la vie de personnes âgées. Je précise quand même que ce n'est pas le cas de toutes les maisons de retraite, bien heureusement. Et ce n'est pas le cas non plus de tous les EHPAD privés. Ça n'empêche pas qu'il faut quand même surveiller les EHPAD privés et gérés par des groupes privés pour éviter toute dérive. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter et partager la vidéo si elle vous a plu. Nous on se retrouve très bientôt, d'ici là portez-vous bien et tenez vous informer. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ... ...